Ce matin à Pointe-à-Pitre, entre 2500 et 3000 personnes ont manifesté contre la réforme des retraites. Le gouvernement envisage de supprimer les 42 régimes de retraite actuels par un système unique. Le principe, chaque euro cotisé donnera les mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé, quel que soit le statut de celui qui a cotisé. Mécontents, les Guadeloupéens n'ont pas hésité à faire part de leurs revendications. Nous avons examiné la situation, on a dit qu'il ne faut pas qu'on soit spectateur d'un mouvement qui nous concerne au premier chef, à l'instar des camarades de France. Et c'est la raison pour laquelle nous avons appelé à cette manifestation, nous l'avons préparée, organisée et c'est une réussite. L'un des plus grands perdants de la réforme, l'éducation nationale. Plus de 60% du corps enseignant au Guadeloupe est en grève. Alors qu'avant, leur retraite était basée sur les six dernières années, soit les meilleures, c'est désormais calculé sur l'intégralité de leur carrière. Jean, qui est enseignant depuis 29 ans, a fait une simulation, il va perdre 500 euros sur sa retraite. Depuis plusieurs années, on nous paie mal et en nous faisant croire que notre retraite ne sera pas si mal que ça par rapport à d'autres camps. Et là maintenant, on est en train de perdre le petit privilège qu'on a à partir avec une retraite décembre. Pour Sindia, cette réforme signe la mise à mort du métier. Plus personne n'aura envie d'être enseignant. Qui va éduquer nos enfants demain ? Je trouve que le calcul est très mauvais. Aujourd'hui, si on regarde les sondages, très peu de jeunes ont envie d'être enseignants. Quand on fait le sondage dans nos classes, c'est vraiment le dernier métier qu'ils ont envie, la dernière carrière qu'ils ont envie d'embrasser. La réforme toucherait également le privé puisque la règle des 25 meilleures années disparaîtrait. Pour ce qui est des métiers dits pénibles, même constat, ils perdraient les avantages comme un âge de départ moins élevé et une durée de cotisation plus faible. On n'est pas d'accord, on n'est vraiment pas d'accord parce que ce métier-là, c'est un métier difficile, pénible. On est dans les étapes qui sont pénitentiaires 24 ou 24 et il est hors de question qu'ils enlèvent ce métier-là dans les métiers pénibles. Selon le gouvernement, cette réforme est une façon de favoriser les carrières courtes ou accidentées. Les syndicats se sont rendus ce matin à la sous-préfecture pour avancer leurs revendications. L'occasion d'aborder également les problèmes d'eau, de chlordécone et les 40% de vie chère.